Merci Monsieur le Président. Chers collègues, au lendemain de la journée mondiale de la femme qui ravive tout sauf les bons débats, vous nous proposez donc un plan de soutien aux femmes iraniennes. Dossier que nous saluons, mais emprunté d'un sentiment de mettre un pansement sur une jambe de bois, nos mains voteront ce rapport évidemment, mais nos cœurs resteront insatisfaits. Il faut toutefois rappeler le contexte social et économique, comme l'ont fait également mes collègues en Iran, car dans tous ces pays musulmans où la charia est appliquée, cet islam politique, la loi coranique légifère les comportements publics et privés de l'individu, et notamment ici de la femme. Nous connaissons tous ici ces situations, ces comportements qui ont été répétés, qui sont réprimés et interdits, la liberté d'expression, d'association, de réunion, les partis politiques, indépendants, les syndicats, on brouille les chaînes de télévision par satellite et on brouille également les réseaux sociaux. La charia occupe une position fondamentale dans la définition et le devenir de la République islamique d'Iran. Elle fait partie, et ne l'oublions pas, il faut nommer, elle fait partie intégrante du système en place depuis de très nombreuses années. Aussi, vous l'avez rappelé, les Iraniens, les femmes iraniennes aspirent à des valeurs universelles telles que la paix, le bonheur et la liberté d'aller, venir, de se vêtir, bref, de vivre. Ce n'est pas simplement le seul cas des femmes en Iran, mais bien de toutes ces femmes qui vivent persécutées en pays musulmans où l'islam politique fait des ravages, y compris sur le territoire français. Aussi, et mes amendements iront dans ce sens, et je poursuivrai cette intervention, nous aurions aimé que la région puisse étendre ce dispositif à toutes les femmes, au-delà de l'Iran. Et comme l'a rappelé, je me permets de citer la présidente de l'Assemblée nationale, madame Yaël Barin-Pivet, hier, en pointant, je cite, C'est un contexte préoccupant dans plusieurs pays, autres que l'Iran. Aussi, nous voterons, comme je l'ai dit, ce rapport. Nous vous remercions et nous vous demandons de penser à toutes les autres femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Surpli.